Le curé de Cucugnan Tous les ans, à la Chandeleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux vers et de jolis contes. Celui de cette année m'arrive à l'instant, et j'y trouve un adorable fablio que je vais essayer de vous traduire en l'abrégeant un peu. Parisiens, tendez vos manes ! C'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de Cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses Cucugnanais. Pour lui, son Cucugnan aurait été le paradis sur terre si les Cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et, le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son Saint-Cyboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'Évangile, M. Martin monta en chair. — Mes frères, dit-il, vous me croirez, si vous voulez. L'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pêcheur, à la porte du paradis. Je frappai. Saint-Pierre m'ouvrit. — Tiens, c'est vous, mon brave M. Martin, me fit-il. Quel bon vent ! Qu'y a-t-il pour votre service ? — Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clef, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de Cucugnanais en paradis ? — Je n'ai rien à vous refuser, M. Martin. Asseyez-vous, et nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. — Voyons un peu. Cucugnan, disons-nous. Cucu, Cucugnan, nous y sommes, Cucugnan. Mon brave M. Martin, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de Cucugnanais que d'arêtes dans une dinde. — Comment ? Personne de Cucugnan, ici ? Personne ? Je n'ai pas possible. Regardez mieux. — Personne, saint homme. Regardez vous-même, si vous croyez que je plaisante. — Moi, pécaire ! Je frappai des pieds, et, les mains jointes, je criai miséricorde. Alors, Saint-Pierre… Croyez-moi, M. Martin, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de ça. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanais, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. — Ah ! par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. — Volontiers, mon ami. Tenez, chaussez vite ses sandales, car les chemins ne sont pas beaux, de reste. Voilà qui est bien. Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous, là-bas, au fond, en tournant. Vous trouverez une porte d'argent, toute constellée de croix noires. À main droite, vous frapperez. On vous ouvrira. À Désias, tenez-vous sains et gaillardez. Et je cheminais, je cheminais. Quelle battue ! J'ai la chair de poule rien que d'y songer. Un petit sentier, plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient, m'amena jusqu'à la porte d'argent. — Pam-pam ! Qui frappe me fait une voix roque et dolante. — Le curé de Cucugnan. — De ! de Cucugnan. — Ah ! entré ! J'entrais. Un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clef de diamant pendu à sa ceinture, écrivait, cracra, dans un grand livre plus gros que celui de saint Pierre. — Finalement que voulez-vous ? que demandez-vous ? dit l'ange. — Bel ange de Dieu ! je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais. — Les ? — Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. — Ah ! l'abbé Martin, n'est-ce pas ? Pour vous servir, monsieur l'ange. — Vous dites donc Cucugnan. Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. — Cucugnan, dit-il en poussant un long soupir, monsieur Martey, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. — Jésus-Marie-Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire. Oh ! grand Dieu ! où sont-ils donc ? — Eh ! saint homme, ils sont en paradis, ou diantres, voulez-vous qu'ils soient. — Mais j'en viens du paradis. — Vous en venez ? — Eh bien ! — Eh bien ! ils n'y sont pas. Oh ! bonne mère aux désages ! — Que voulez-vous, monsieur le curé ? S'ils ne sont ni un paradis, ni un purgatoire, il n'y a pas de milieu, ils sont… — Sainte croix ! Jésus, fils de David ! Aïe, aïe, aïe ! est-il possible ? serait ce mensonge du grand saint Pierre. Pourtant je n'ai pas entendu chanter le coq. Aïe ! pauvre nous ! Comment irais-je en paradis si mes Cucugnanés n'y sont pas ? — Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez coûte ce que coûte être sûr de tout ceci, et voir de vos yeux de quoi il retourne. Prenez ce sentier. Filez en courant, si vous savez courir. Vous trouverez à gauche un grand portail. Là vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier, tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux sandales que le bon saint Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand je fais assez de faux pas, clopin clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, un énorme portail, tout baillant comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle ! Là on ne demande pas mon nom. Là, point de registre. Par fournée et à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Je suais à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi. J'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient. Je sentais le brûlé, la chair rôti, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre cucugna quand Héloi, le maréchal, brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans ces terres puas et embrasées. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. « Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi ? » me fais, en me piquant de sa fourche, un démon cornu. « Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. » « Tu es un ami de Dieu. Hé ! teigneux ! que viennes-tu faire ici ? » « Je viens... Ah ! ne m'en parlez pas que je ne puis plus me tenir sur mes jambes. Je viens... Je viens de loin. Humblement vous demandez si... Si, par coup de hasard, vous n'auriez pas ici... Quelqu'est... Quelqu'est... Quelqu'est de Cucugna ! » « Ah ! feu de Dieu ! tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugna est ici. Tiens, les corbeaux, regarde, et tu verras comme nous les arrangeons ici tes fameux Cucugnanés. » « Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long Cucugaline. Vous l'avez tous connu, mes frères, Cucugaline, qui se grisait si souvent, et si souvent secouait les puces à sa pauvre clérome. Je vis... Catharinet, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles, mais pas ça, j'en ai trop dit. Je vis Pascale Doig de pois, qui faisait son huile avec les olives de monsieur Julier. Je vis Babet la glaneuse, qui, en glanin, pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignet au cherbier. Je vis maître Grappazy, qui huilait si bien la roue de sa brouette. Et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits. Et le tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait, portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec. Et fière au comar tabin, comme s'il avait rencontré un chien. Et Coulo avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en voyant, dans l'enfer tout ouvert, qui son père, et qui sa mère, qui sa grand-mère, et qui sa sœur. « Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme, et je veux, je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain, et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se passe bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang, comme à Jean-Pierre, quand on danse. Demain lundi je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi les enfants, j'aurai bientôt fait. Mercredi les garçons et les filles, cela pourrait être l'homme. Jeudi les hommes, nous couperons court. Vendredi les femmes, je dirai pas d'histoire. Samedi le meunier, ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, c'est de linge sale. Il s'agit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de cucugnan se respire à dix lieues alentours. Et le bon pasteur, monsieur Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait, en resplendissante procession, au milieu des cierges allumées, d'un nuage d'encens qui embaumait, et des enfants de chœur qui chantaient le tédéum, le chemin éclairé de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de cucugnan, tel que m'a ordonné de vous le dire ce grand guesard de Roumanie, qui la tenait lui-même d'un autre bon compagnon. ... ...